Futur proche, chapitre 4 Je suppose que les flics t'ont appris Je vais t'apprendre une chose aussi, le prochain à crever c'est toi Tu dis ça parce que t'es énervé Sofiane Tu ne sais ni qui je suis, ni où je suis J'entends des bruits de voiture qui résonnent un peu derrière Cet enculé dont on m'appelait d'une cabine Eh l'italien, t'es bien dans ta cabine ? Le mec déglutis, j'ai vu juste On sait où tu habites petit Ok j'ai les documents, vous voulez quoi ? A ce moment précis me vient une idée absurde à première vue Je vais sur mon balcon et braque mon flingue comme pour me faire exploser le citron Action Qu'est-ce que tu fous bordel ? Réaction Je te prouve que je suis pas le plus con de nous deux Je raccroche et cours dans les escaliers Lorsque je franchis la porte, j'aperçois un type en train de courir vers une limousine Je fonce vers lui Je suis à une vingtaine de mètres quand la voiture démarre Je note dans un coin de ma tête le numéro de la plaque d'immatriculation Puis m'assois sur le trottoir Et soufflé Comme il me restait trois heures avant mon rendez-vous avec Emma J'en profitais pour jeter un oeil à ses CD-ROM Qui était quand même au centre de tout ça Ce que m'apprirent ces CD méritait effectivement du point de vue d'un méchant De se débarrasser de quelques gentils Un certain Abde Bousalpha, PDG d'une fabrique de raviolis Avait trouvé un créneau en or Tous ces messieurs de la mafia italienne cherchaient depuis un bon moment Comment faire disparaître certains corps gênants Les fleuves étaient pleins et le béton commençait sérieusement à manquer Alors il y a vingt ans de ça Ce cher Bousalpha s'était dit que le fait de les mettre en boîte Lui permettrait de doubler sa production à moindre coût Depuis Ses usines de raviolis mettaient du bœuf le jour Et du témoin gênant la nuit Au fur et à mesure Le bouche à oreille faisant office de publicité Les plus hauts placés de la grande famille avaient fait appel à ses soins Des noms de personnalités De politiques De bandits Ou de policiers Figurés sur ces CD En effet Stéphane Ta curiosité avait été bien loin cette fois-ci Le tout accompagné de preuves accablantes et de photos de ces messieurs Les quelques gigaoctets d'héritage que m'avait laissé mon ami Permettaient de résoudre un bon nombre d'affaires classées A 7h moins le quart Je me dirigeais donc vers mon rendez-vous En faisant un détour par chez mon ami Jean Daga Webs pour les intimes J'avais aidé à arrêter ce hacker fan de basket 4 ans auparavant Car il avait piraté les ordinateurs de la SENT Pour des infos qu'il devait revendre à un truant Comme tout bon hacker ayant atteint son objectif Il n'avait pas pu vendre des infos Mais il avait réussi à pénétrer l'espace du réseau qu'il visait Juste avant qu'on l'arrête Il était resté souriant tout le long de son procès Fier de lui Il avait fait ses 6 mois de prison ferme et avait recommencé malgré le sursis restant Un mec sympa A sa sortie on était devenus potes Je m'arrêtais donc chez lui en faisant bien attention de ne pas avoir été suivi Salut mec J'ai un service à te demander Tant que c'est pas à caractère pornographique Y'a aucun problème Je lui t'en dis des CD C'est bourré d'infos Il faut que tu me les gardes et que tu fermes ta grande gueule Je peux compter sur toi ? C'est pas dans mon style d'aider les condés Désolé C'est pas pour la scène C'est pour moi Tu te souviens de mon pote Stéphane ? Celui en cavale là ? Il lui est arrivé malheur à cause de ces trucs Puis je suis sûr que t'aimerais pouvoir continuer ton business tranquille sans histoire Il laissa un silence pour la forme Le temps d'aller chercher du fil et une aiguille pour me coudre la bouche A partir de demain je t'appelle tous les jours à midi pile Si je reste deux jours sans t'appeler Tu balances tout sur internet ok ? Sans problème cousin Ouaza C'est ça ouaza Je retrouvais Emma comme prévu à 7h devant la tombe de son père On se baladant un peu dans le cimetière Puis on retourna chez moi Sur le chemin elle me dit que c'était mon tour de me présenter Alors je lui racontais Je m'appelais Sofiane Bourrade et j'étais né un 7 juillet D'un père marocain et d'une mère mexicaine J'avais jamais connu mes parents car ils m'avaient vendu à la CIA à l'âge de 5 mois Le personnel de l'ambassade m'avait éduqué M'avait vu grandir Le bordel entourant la réunification avait permis des trucs totalement officieux Comme mon éducation J'avais d'abord été formé au combat puis au tir Avec les années j'étais devenu une sorte d'homme saint A l'âge de 11 ans Commençant à comprendre qu'aucune loi ne me concernait vraiment Mon existence n'ayant plus rien d'officiel J'avais demandé à mes supérieurs un appartement Durant les deux premières années L'inspecteur Van Christensen m'avait pris sous son aile Puis je m'étais retrouvé seul Seul avec la rue que je fréquentais chaque jour C'est là que j'avais rencontré Stéphane Sa cavale commença l'année où on me donna mon insigne J'avais parfois travaillé en équipe avec Van Christensen Du trafic de drogue au braquage de banque De la traque de 15 jours au flagrant délit Petit dealer de shit et voleur de voiture J'aurais parfois pu être à la place de ceux que j'arrêtais Puis j'avais tué mon premier homme Le genre de souvenir qui marque J'avais pas cherché à le blesser Lorsque je l'avais vu sortir son revolver Le temps s'était arrêté Comme figé dans la glace J'avais dégainé le SW8A que je portais à la ceinture Et j'avais laissé ses chers Smith et Wesson Aller se loger entre les deux yeux du trafiquant J'avais ensuite joué au poker toute la nuit avec l'Indien C'est ainsi que j'appelais Van Christensen A l'heure où je m'étais réveillé dans son bureau Il était déjà sur le terrain et l'ambassade en ébullition Il y avait un paquet à mon nom sur la table Avec un Beretta MS-130 série limitée numéro T2 Sur la partie mobile plaquée en or Le reste était chromé et la crosse en bois Un bijou tiré en cinq exemplaires Le tout était accompagné d'un holster et d'un mot Garde-le près du cœur Je peux compter sur mes doigts les fois où j'ai retiré ce holster depuis ce jour Les années suivantes, j'avais tué beaucoup d'autres hommes Et j'avais vécu, tout simplement Tu t'es pas fait engueuler par ton beau-père hier matin ? Non, il a beaucoup de réunions en ce moment Il était pas encore rentré Et toi, quoi de neuf ? Bon, rien de spécial Mon meilleur ami s'est fait assassiner La mafia est à mes trousses Et j'ai décidé de plus manger de raviolis J'ai jamais aimé ça Mon beau-père en vend Tu sais les raviolis bous alpha ? Eh ben le bous alpha en question, c'est lui La suite dans le chapitre 5 Sous-titrage Société Radio-Canada